– Je me trouve dans les locaux de la SHF, IFCE, puisque c'est partie commune, partagée, à Paris. Et dans ces locaux vient de se dérouler une réunion concernant les enseignants. Et nous, on va poursuivre en essayant de comprendre un petit peu le rôle de l'IFCE et des haras nationaux, bien sûr par rapport à notre activité attelage. Je dirais le commun des mortels voit surtout les haras nationaux et l'IFCE comme de beaux bâtiments avec effectivement une activité attelage à l'intérieur, avec des gens qui sont censés porter la bonne parole. Mais souvent, ça s'arrête là et il y a parfois une incompréhension. Alors peut-être la première question, Renaud, tu peux nous préciser un peu les missions ? Et on va en venir très très vite à la mission principale qui est l'enseignement. L'IFCE, c'est l'Institut français du cheval et de l'équitation. Sa mission, c'est un institut technique qui doit venir en appui à la filière. Sur les différentes, je dirais, vecteurs. Là, on va plus parler ce soir, à proprement dit, du travail qui est mené au sein de la direction de la formation de l'établissement qui est emmené par Jean-Michel Pinel. Sur les travaux qui sont faits, auxquels, bien évidemment, Guillaume est associé et auxquels sont associés, je dirais, les écoles d'attelage et notamment ce réseau d'écoles qui a été constitué. Et effectivement, je confirme bien ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a la chance de travailler dans un cadre assez extraordinaire, dans des monuments magnifiques, ce qui donne beaucoup de plaisir au travail. Je m'appelle Guillaume Azéma, mon premier métier, c'est ancien d'éducation physique et sportive. Et puis je suis par ailleurs chercheur associé dans un laboratoire qui s'appelle l'IRDEF, donc Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique, Éducation et Formation. Voilà, donc moi j'ai été sollicité par l'IFCE avec mon équipe pour travailler sur un projet, effectivement, qui concerne en fait, qui concerne de manière très large, on pourrait dire, la pédagogie, quoi, au sein de cet institut. Qu'est-ce qui vous a amené à cette réflexion sur l'enseignement, sur les besoins de travailler, de faire des recherches, puisque vous êtes chercheur, sur ce sujet, mis à part que ça vous a été commandé, si j'ai bien compris, par l'IFCE ? Alors la commande de départ, en fait, c'est une demande qui concerne un acteur, en fait, du staff formateur qui s'appelle Louis Bastille. Et la première demande concernait finalement la modélisation de son activité, quelqu'un dont il possède un savoir, enfin, dont on dit, nous, qu'il est fortement incarné, dont on sait des choses à regarder fonctionner l'acteur, mais dont on ne sait pas tout, c'est-à-dire qu'il faut chercher plus avant, finalement, ce qu'il fait réellement dans les situations, qui sont souvent complexes, pleines d'opacité, pleines d'implicite. Donc notre travail au labo au départ, ça a été ça, ça a été de lever de l'opacité concernant cette activité-là, pour être en mesure ensuite, à partir de ce qu'on comprenait de ce que faisait l'acteur en situation réelle de menage, cette compréhension a eu vocation d'impacter ensuite la construction de tout un environnement d'apprentissage et d'entraînement au menage, à travers divers artefacts qu'il s'agissait de construire, mais sur cette base de la compréhension de l'activité, alors au départ d'un acteur, puis ensuite on s'est intéressé à l'activité de Renaud Vinc et puis à l'activité de Raphaël. Donc, première étape, premier étage de la fusée, si j'ai bien compris, analyse, analyse un petit peu de ce qui se passe, comment chacun joue son rôle de manière, c'est pas péjoratif, mais un peu empirique peut-être ? Oui, mais alors c'est analyse, alors précisément, c'est l'analyse de l'activité de meneur en situation de menage effectif, c'est-à-dire qu'on utilise, pour vous donner quelques exemples, on a construit des données avec des caméras objectives, des caméras subjectives, on a réalisé ce qu'on appelle, nous, des autoconfrontations, qui nous permettent d'accéder à toute une partie de l'activité opaque, par exemple, à des préoccupations très précises qu'a l'acteur en situation effective, au tenté, ça peut être aussi accéder à des éléments, à des indicateurs, à des choses qu'il prend en compte, en fait, dans la situation, qu'il regarde, qu'il entend, et qu'il va l'informer, qu'il va lui parler, en fait, de ce qui se passe dans la situation, et qu'il va participer, finalement, à tout un système d'action, qui sont actions au niveau de la voix, au niveau du travail des guides, au niveau du travail du frein, du fouet, des aides en général, et d'autres paramètres, quoi. C'est vraiment ça qui a été, au départ, demandé et fort, pour construire tout le reste. Ce qu'on comprend des premières modélisations de l'activité, en fait, de meneurs experts, puisque ces modélisations ont été conduites d'abord sur des meneurs experts, elles vont se poursuivre aujourd'hui sur des meneurs qui sont chevronnés, mais moins experts, comme Louis Bastille ou comme Renaud Benck, et malgré tout, ça nous intéresse, pour essayer de voir un peu ce que ces gens-là partagent dans une même communauté d'acteurs, sur la même pratique, pour essayer de continuer à enrichir, finalement, ce que font vraiment les gens quand ils sont en train de faire leur pratique, quoi. D'accord. Donc, pratiquer l'activité de meneur. Renaud, tu as déjà, bien sûr, quelques réflexions par rapport à cette analyse du terrain, je dirais ? Oui, bien sûr, je dirais que, je peux raconter parce que ça va vraiment, je dirais, aller dans le sens de ce qu'a dit Guillaume, c'est-à-dire que Guillaume, comme il l'a dit, c'est-à-dire qu'il s'est intéressé à l'activité de Louis sur sa pratique, et ça, je pense que tu as fait ça pendant, ouais, plus de six mois, avant que l'on se voit la première fois, et ce qui était assez marrant, c'est que quand je suis descendu à Uzès, la première fois que j'ai rencontré Guillaume, en fait, il souhaitait me présenter le travail qu'il avait fait, et puis, moi, j'y allais sans trop, je dirais, savoir ce que j'allais vivre et ce qu'allais présenter Guillaume. Et puis, au bout de ces 20 minutes, parce que la présentation a duré à peu près 20 minutes sur ce travail-là, je me suis retrouvé face à un garçon comme Guillaume, qui, j'avais l'impression, c'est pas compliqué, qui parlait de l'activité que je connais aujourd'hui, c'est-à-dire après plus de 25 ans de pratique, 25 ans d'enseignement, et j'avais la sensation que c'était d'une clarté, d'une limpidité, en tout cas, sur vraiment les préoccupations de fond que l'on a sur l'activité. Tu disais que, bien sûr, vous êtes service public, et à vous entendre, là, donc, il y a une expertise qui est faite, il y a, pour moi, un état des lieux. On en arrive à la formation professionnelle, naturellement. Quelque part, je me dis, mais c'est du travail qui doit retomber aussi sur les enseignants qui ne sont pas dans les aras nationaux, mais qui sont aussi ailleurs, dans les écoles d'attelage, dans les centres équestres, et ils ont besoin de se recycler, ces gens-là, comme tout le monde, comme ce que vous faites. Il y a des choses qui sont prêtes là-dessus. Oui, bien sûr. Je veux dire, tous les travaux que l'on mène aujourd'hui ne sont que, je dirais, nourris du fait de l'idée du transfert derrière. Aujourd'hui, on reste un établissement public, on mène des actions que, non pas que le privé n'a pas les moyens de faire, ou les compétences de faire, c'est juste qu'on le voit bien dans nos échanges, ça prend énormément de temps, quoi, de revisiter tout ce qu'on revisite, et que, pour, je dirais, les enseignants qui travaillent dans le privé, il y a un manque de temps, quoi. Le but du jeu, c'est bien de transférer, mais au-delà de transférer, on se rend bien compte que cette activité d'attelage a des vertus qui dépassent l'activité, qui ne sont pas que dans cette activité d'attelage, qui sont par rapport à la connaissance du cheval, par rapport à la connaissance de soi, des sciences humaines. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut arriver à mobiliser. Et je dirais que la notion de transfert, bien sûr qu'elle existe chez les enseignants de l'activité, mais je dirais qu'elle existe dans le milieu de l'équitation, et qu'aujourd'hui, on est bien sur une notion d'équitation attelée. Donc, l'attelage, c'est une contrainte, parce qu'on le voit bien dans nos travaux, que la voiture est impactante, je dirais, dans cette activité, mais la notion de transfert, elle est présente, et tous les travaux que l'on mène aujourd'hui, ils sont faits parce qu'effectivement, on a comme objectif derrière de transférer, et non pas de conserver. Je dirais que là, aujourd'hui, on est vraiment au stade où on est encore dans un tas de recherche. Oui, il est détaillé sur la façon dont se produira ce transfert, il faudra sans doute que les enseignants du privé viennent dans les écoles, je suppose, pour entendre avec quelques séminaires. Pas que, je pense que parmi les différents prototypes qui sont à l'étude aujourd'hui, tous ne nécessiteront pas forcément un passage, en fait, par la maison IFCE, même si ces artefacts et ces prototypes, qui deviendront des outils tout à fait utilisables par plus de monde que ceux qui les utilisent à l'heure actuelle, dans les phases test, pourront être mis à disposition directement, sans forcément passer par la maison. D'après ce que j'ai compris de l'IFCE, de cet institut-là, l'institut assume tout simplement sa mission d'appui à la filière. C'est-à-dire, c'est même écrit comme ça, parce que je comprends dans ses statuts ou dans ses missions. Et dans le COP, oui. Voilà, donc, associer la recherche finalement à la compréhension d'une activité complexe, et à partir de cette compréhension, être capable de construire, de produire des prototypes qui vont impacter à la fois des situations classiques de terrain, mais aussi des artefacts divers et variés, qui peuvent être des plateformes environnement, vidéo, formation, par exemple. Voilà un artefact qui a vocation d'être éventuellement diffusé, diffusé au-delà de la maison IFCE, à destination des gens qui travaillent dans des centres équestres, et qui mettent en œuvre, qui travaillent grâce aussi à cette pratique qu'est l'attelage. Parce que ce qu'on découvre et ce qu'on produit, a vocation d'aider les enseignants de l'activité attelage, et donc les former, les apprenants de cette activité, qui ont vocation à se développer à la fois peut-être plus vite et surtout mieux que c'est peut-être le cas aujourd'hui, dans certains contextes en tout cas, puisqu'il y a vraiment cette volonté d'améliorer tout le système finalement, à la fois de formation, de ceux qui enseignent, et de ceux qui sont les élèves de ces gens-là. Et qui dépasse d'ailleurs, pour aller dans le sens de ce qu'est dit Guillaume, qui dépasse l'activité attelage. Je veux dire, moi à côté de ça, j'ai la chance de pouvoir continuer une activité sport. Je vois bien que dans les échanges que j'ai avec Sébastien Goyonex, qui lui est complètement axé sur l'équitation, on voit bien que le travail qu'on fait aujourd'hui, il y a des choses qui l'intéressent lui, lui dans sa pratique d'équitant et qui n'est pas dans sa pratique, je dirais, de quoi, ce n'est pas une personne qui vient du milieu attelage. Mais on voit bien que dans ce qu'on est en train de développer, il y a quand même de gros éléments qui l'intéressent énormément, parce que ça va servir sa pratique. Voilà, et donc on est bien aujourd'hui dans un partage, et puis dans ce transfert-là. C'est modélisation de l'activité in situ de meneur aux commandes dans un menage, sinon de tous les jours, enfin, ouais, un menage usuel, je veux dire, c'est une sortie en ville, ça va être une compétition d'endurance, ça va être une pratique d'entraînement qui comprend des passages délicats en forêt avec des obstacles fixes, ça va être une randonnée en campagne classique, et que ça va être une situation de terrain avec un système de contraintes par plos, un peu comme une maniabilité dans une compétition attelage, par exemple. Donc de la compréhension de cette activité dans ces situations-là, on tire des modélisations, ces modélisations, finalement, elles impactent la construction de situations qui sont des situations classiques de terrain, j'ai envie de dire, où on va avoir des gens éventuellement en voiture, souvent d'ailleurs en voiture, avec des systèmes plus ou moins contraints, des plateaux où les courbes sont d'une certaine nature pour que l'apprenant développe telle ou telle compétence, de maniement des guides et autres, quoi. Mais pas seulement, c'est-à-dire que ce qui est peut-être un peu nouveau, en fait, dans tout l'environnement qu'on construit à l'heure actuelle, ce sont des artefacts qu'on a à la fois l'habitude de voir et pas forcément l'habitude de voir partout, par exemple, bon, un précis d'attelage qui est un petit livret qui a vocation à avoir plusieurs volumes, voilà, et qui aujourd'hui, donc il y a un premier volume qui est en construction sur la question de garnir, régler, atteler, régler, et ce précis se veut un peu interactif, en tout cas dynamique, puisque, entre autres, voilà, il y a possibilité d'activer des flash codes qui renvoient des vidéos, qui sont stockées dans un endroit, ben voilà un artefact que, dans une école d'équitation lambda, ben peut-être que ces gens-là auront à disposition ce genre d'outils. Et je pense que c'est des outils très pratiques, parce que c'est des outils qui sont fabriqués pour ça, quoi, pour être pratiques, utilisables sur le terrain. Autre exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, l'environnement vidéo-formation, donc voilà, on est toujours sur des prototypes à l'heure actuelle, mais bon, ces prototypes ont vocation d'être développés plus avant, et accessibles, et rendus accessibles à des gens de la profession. Et puis, dernier artefact, et qui n'est pas des moindres, le travail sur un éventuel simulateur, en fait, type éducateur de la main, voilà, sur lequel on travaille à l'heure actuelle, et sur lequel sont en train d'être construites des données, notamment de tension métrique, pour arriver à modéliser, plus ou moins, en fait, ces données-là, et puis les faire parler, et les faire rentrer dans quelque chose qui ressemble à du serious game, si vous voulez, mais très proche de l'activité de ménage, c'est-à-dire un système type jeu ordinateur, mais avec des guides, un écran 3D, et puis un système interactif, en fonction de ce que fait le meneur au guide, il se passe des choses sur l'écran, et s'il fait mieux, c'est mieux dans ce qui se passe au niveau de l'écran, et s'il ne se peut pas accrocher des attentes. Effectivement, c'est un outil qui peut apporter beaucoup au niveau de l'enseignement, puisque, comme son nom l'a dit, que ça permet de mesurer l'attention des guides, aussi bien droite que gauche, donc le meneur va visualiser à travers un écran, comme vous dites, et on peut mettre ça sur la voiture, en plus c'est très pratique, ou tout au moins, peut-être derrière, pour l'enseignant, enfin bref, oui, oui, on a... Là, il est fabriqué aujourd'hui, en tout cas pour nous, il est plus fabriqué, c'est surtout moi qui le dit comme ça, qui est vraiment un outil pour éduquer la main, c'est-à-dire... Oui, c'est ça, aussi. Qui n'est pas... Voilà, bien sûr qu'il faudra respecter, je dirais, un tracé, quelque chose, mais c'est vraiment un outil qui est fait pour éduquer la main, parce que quand on regarde les meneurs, quand on regarde dans l'activité, quand on regarde les cavaliers, on ne se rend pas toujours compte, en tout cas pour un apprenant qui arrive, il ne se rend pas toujours compte de tout ce qui va se passer, effectivement, dans ce contact, ce qui se passe en termes d'intensité, ce qui va se passer sur quelle durée, sur quel timing, comment on le fait, et que ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à percevoir, parce qu'on ne le voit pas, et en plus, quand on l'exprime, je dirais, ou quand on demande aux personnes de l'exprimer, c'est toujours quelque chose qui est difficile, et pourtant, on pense, en tout cas, qu'on peut quand même arriver, même s'il ne sera pas aussi précis que la vérité, mais en tout cas, donner des valeurs, je dirais, un petit peu, sur cette notion... Je reviens encore à l'utilisation du tensiomètre dans le dressage, parce que j'ai eu l'occasion de voir et de lire des choses là-dessus. En tous les cas, dans le dressage, ils s'en servent beaucoup pour équilibrer l'effet de la reine droite, la reine gauche, et voilà, c'est ça. Donc on n'arrive pas, évidemment, à avoir une ligne plate à droite, à gauche, mais ils sont arrivés à corriger des cavaliers, justement, en montrant un excès de reine droite, par exemple, dans telle situation, et on arrive effectivement à une symétrie. Oui, bien sûr. Oui, après, il y a aussi le paramètre crucial, de mon point de vue, qui est l'économie de la cavalerie sur ces plans-là. Je veux dire, le nombre de bouches abîmées, parce que finalement, on démarre un peu fort. C'est un outil qui a vocation aussi à contribuer à ça, à respecter du chevaux. Et puis, on imagine bien, et là, pour tous les centres équestres de France, que c'est un outil important, parce que dès qu'on parle de, justement, d'éviter d'user, je dirais, la cavalerie, ça, tout le monde y est forcément sensible, nous les premiers, parce que même si ce sont des chevaux d'instruction, ça reste quand même des chevaux avec beaucoup de valeur à nos yeux quand on fait de la formation. Alors, bon, on sort un petit peu du cadre, de la première, mais pour continuer sur le sujet, toujours pour en revenir au dressage, grâce à cet appareil, en fait, ils ont réussi, enfin, ils ont réussi, ils se sont rendus compte, bien sûr, que l'utilisation des mains et de l'attention avait amélioré la locomotion du cheval. Oui, bien sûr. Ça paraît logique comme ça, mais c'est aussi une retombée. Oui, oui. Donc, les enseignants, ça revient quand même à l'enseignement. Tout à fait. De toute façon, au fur et à mesure où on avance dans nos travaux, on se rend bien compte qu'il n'y a pas quoi améliorer, je dirais, la pratique pour nos apprenants. Il n'y a pas une solution. Il y a tout un tas de solutions multiples qu'il faut, effectivement, et ça, ce sera le travail de nos enseignants, qu'il faut arriver à mobiliser pour que notre apprenant, je dirais, devienne autonome, performant, dans sa pratique, quelle qu'elle soit. Finalement, peut-être qu'avec, justement, le concours de Guillaume, du LIRDEF, et puis de Clémence Bénézet, sur lequel on travaille sur ce projet-là, je me suis dit, ça vaut peut-être le coup, justement, qu'on construise ce réseau des écoles, et qu'au lieu que ce soit fait sur deux personnes, que l'on mette une communauté autour de la table, une communauté d'enseignants pour échanger, justement, sur, alors, autant les problématiques auxquelles on est soumis, en tant que, je dirais, juste au vu de notre pratique, mais aussi, bien évidemment, ce que l'on fait au vu de notre côté enseignant, et si, effectivement, on était toujours bien en accord, finalement, avec ce que vivaient nos stagiaires. Voilà, et les stagiaires sont quand même le cœur, quelque part, et notre préoccupation, et ce réseau d'écoles a été réellement construit dans cette idée-là. C'était, on reste un service public, et que ce service public, on passe du temps, on passe beaucoup de temps dans ces écoles, non pas comme ce que l'on pourrait croire à être les deux pieds au milieu de la carrière, à donner un cours, mais on passe beaucoup de temps, justement, sur ce côté recherche, sur travailler, sur tout ce qui fait cette pratique, et comment on l'enseigne, par quelle voie on rentre, quoi, voilà, c'est plus réellement ça. Comment a été perçu, parce que c'est une petite mutation à l'intérieur des haras nationaux pour les enseignants qui sont installés depuis un moment, vous leur demandez un peu de changer les habitudes, de réfléchir à la façon dont ils enseignent. Oui, alors moi, je n'ai pas trop l'impression qu'on change leurs habitudes, c'est-à-dire que j'ai plutôt l'impression qu'on leur demande une introspection, je dirais, sur leur pratique. Oui, mais pour s'améliorer. Oui, parce que, voilà, parce que ça reste des enseignants, et que ce qui les anime, c'est l'enseignement, c'est passer les savoirs, c'est vraiment ça qui est au cœur, en tout cas, de leur métier. Mais je n'ai pas, en fait, la maison, tous les enseignants qui sont dans cette maison à l'international, cette ancienne maison à l'international de l'IFC aujourd'hui, en fait, ils viennent avec toute leur expérience et on s'en rend bien compte dans les échanges qu'on a, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une grosse expérience sur leur pratique. Et après, on travaille avec eux pour justement aller en profondeur un petit peu, un petit peu là-dessus. Mais c'est, je dirais que leur côté enseignant, ils le font au fur et à mesure, au fur et à mesure de leur expérience sur le terrain, mais aussi de ce que l'on fait ensemble. Et ça, c'est une richesse, c'est vraiment une richesse, parce que je dirais que moi, en tout cas, moi, ça m'apporte énormément dans ma pratique, dans ma posture à moi d'enseignant. Et je dirais que s'il y a bien des années auxquelles j'ai énormément avancé par rapport à ça, c'est sur les 4 dernières années par rapport aux, je dirais, 25 années que j'ai fait avant, où c'était assez empirique, où étant donné qu'il n'y avait pas de ressources que l'on a trouvées là, eh bien, on faisait un petit peu au bout le bout comme on le ressentait. Là, on est dans une autre dimension, et pour un enseignant, c'est d'une grande richesse. vous avez perçu un changement de la part des enseignants, aujourd'hui, par exemple ? Alors, il me semble qu'effectivement, il y a des choses qui bougent par ce que, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est sans doute lié au fait de s'intéresser aux gens et à leur métier, tout simplement, à leur activité de fond, qui est souvent, je le redis, je reviens sur ce fait, en fait, qui est souvent opaque, pour eux. Et en fait, le fait de les aider à verbaliser des choses qui savent, parce que nous, dans les recherches qu'on met dans la science humaine et sociale, en tout cas, à partir des cadres dont on se réclame, nous, on part du principe que les gens sont compétents, je veux dire, leur expérience, non seulement fait loi, mais elle fait foi, et puis elle dit vraiment des choses. Le problème, si vous voulez, c'est que ce n'est pas évident pour un acteur seul d'objectiver tout un tas de choses de ce qu'il fait vraiment. Donc l'idée des recherches qu'on conduit, c'est d'aider justement ces gens-là, en partant du principe que c'est eux qui détiennent la compétence et pas nous, c'est de la faire parler, de faire parler ce savoir, de ce savoir qui est, encore une fois, pas forcément facile à objectiver, et aidant ces gens-là à objectiver un tas de choses dans lesquelles, finalement, ils se reconnaissent. Alors quand je présente, moi, des résultats d'analyse, des modélisations aussi modestes soient-elles, j'ai le plaisir en fait à me rendre compte que finalement, il y a une forme, il y a un vrai bonheur finalement de se sentir reconnu, puis au-delà de ça, d'arriver à faire parler ce que leur corps, ce que leur main, ce que leurs yeux, ce qu'ils savent faire, sans forcément toujours le verbaliser de manière systématique. Donc c'est à partir de ces découvertes-là qu'on construit tous les outils sur lesquels on peut travailler, les prototypes sur lesquels on peut travailler à l'heure actuelle, et que la communauté de travail, finalement, se met en mouvement, mais à partir, finalement, de ce qui est en elle, a priori, à la base, et qui se construit dans les interactions, qui s'est construit dans des années d'interactions avec les chevaux, avec les gens qui les utilisent, et dans le cas de cette activité qui est si particulière, à l'attelage, avec un matériel particulier dans des situations et des contextes très spécifiques. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est ça qu'on fait. Ce simulateur et d'autres artefacts sur lesquels on travaille sont, de mon point de vue, un bel exemple aussi de coopération à la fois scientifique et puis à la fois avec les acteurs dits de terrain, parce que sur ce projet-là, notre collègue Clémence Bénézet, qui est ingénieur à l'IFCE, en parlerait mieux que moi, mais c'est une vraie collaboration entre non seulement le LIRDEF, le laboratoire dont je suis issu, et puis Alen Sam, de Chalon, et puis aussi l'INSEP, alors peut-être d'un peu plus loin, mais voilà, c'est quand même ces acteurs-là qui gravitent autour de ce projet-là, et puis pour le plus grand bénéfice, on l'espère en tout cas, dans les mois et les années qui viennent, de tous. Bon, je crois qu'on peut conclure. Là, c'était un débat très très riche sur lequel on va se repencher parce que le niveau était d'un très bon niveau. Renaud, une petite conclusion par rapport à tout ça ? Oui, ce qui est sûr, voilà, moi je veux bien reclarifier, je dirais, le réseau des écoles, ce que l'on fait au sein de la direction de la formation dans l'établissement, c'est pas compliqué, c'est, on fait tout ce qu'il faut, je dirais, pour essayer de transférer dans les meilleures conditions possibles ce que l'on a développé aujourd'hui par rapport à l'enseignement de cette activité. Et c'est ça qui nous anime aujourd'hui et notre travail et en tout cas dans l'établissement et dans nos écoles d'attelage, c'est ça, c'est ce que moi je fais et c'est aussi ce que font tous les enseignants de ce réseau des écoles d'attelage à Rhin National. Ok, merci. Alors bon, M. Azema ? Ce que je peux essayer de dire en fait, c'est que le laboratoire duquel je dépends fait tout son possible, ce laboratoire qui s'intéresse finalement en substance à la question de l'enseignement au sens large et aussi de la formation et à la question de l'apprentissage fait tout son possible pour accompagner des acteurs ici, ceux de l'IFCE et ceux avec lesquels l'IFCE est amenée à travailler et pour lesquels elle travaille pour que ces acteurs-là soient dans les meilleures conditions de développement, à la fois professionnels mais aussi personnels. Merci à tous les deux et puis on se revoit sur les terrains. Oui, avec plaisir. A bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada